Bonjour à tous, durant les 24 heures de l'innovation, avec la Thunder Team, nous avons conçu un site de production agricole entièrement robotisé et en prenant en compte les contraintes environnementales. Aujourd'hui, les engrais sont fréquemment surdosés et sont la cause de graves maladies, c'est pourquoi nous avons développé un système intelligent pour le dosage des engrais tout en limitant les contacts entre ces produits et l'agriculteur. Nous allons commencer par l'analyse externe du produit. Notre concept servira aux agriculteurs modernes pour réaliser les tâches agricoles en améliorant l'éco-productivité dans les champs. Passons à la modélisation. Pour un souci d'écologie, cette ferme dispose d'éoliennes et de panneaux solaires afin de produire de l'énergie propre. On trouve également une station météorologique qui analyse les résultats afin de donner ces informations au serveur qui contrôle l'ensemble des machines et qui leur donne les consignes pour aller effectuer une opération dans les champs ou non. Le serveur connaît les parcelles et gère les outils par GPS lorsque ceux-ci sont au champ. L'agriculteur a la possibilité à tout moment de reprendre le contrôle des machines depuis le serveur. Sur le site de la ferme, on retrouve un guidage au sol. Celui-ci permet d'avoir une plus grande précision pour effectuer les manœuvres que le guidage GPS. Des capteurs de présence permettent notamment l'ouverture des portes des bâtiments en fonction de l'outil à atteler ou d'ételer. Un système de chargement de batterie par induction est installé à proximité des cellules d'engrais. De cette manière, le transbordeur va recharger à la fois ses batteries et ses trémis en engrais. Ensuite, il retourne dans la parcelle où se trouve la bineuse pour la remplir et recharger les batteries de celle-ci. Nous utilisons un système similaire à celui utilisé par le robot Curiosity. Un capteur plasma analyse en temps réel la composition chimique du sol afin d'administrer à celui-ci la bonne quantité des 4 engrais dont nous disposons. Ces engrais sont mélangés via une vis sans fin, puis déposés au pied de la plante grâce à un répartiteur avant que les dents ne viennent viner le sol. Les données permettent à l'agriculteur d'avoir un suivi régulier de l'état de ses sols et de planifier ainsi les travaux à réaliser. Passons maintenant à la dimension économique. D'après nos estimations, le prix de vente de l'ensemble bineuse transbordeur serait d'environ 100 000 euros. On devrait pouvoir économiser 20% d'engrais. Donc sur une ferme qui cultive 300 hectares de maïs, notre produit serait rentable au bout de 18 ans. Sur le point marketing, des campagnes doivent être lancées dans les magazines et notre produit sera présenté dans les salons tels qu'Agritechnica ou le CIMA. Sous-titrage Société Radio-Canada